Évangile selon Matthieu, chapitre 7 Laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil, il y a une poutre. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent pour vous déchirer. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, À combien plus forte raison votre Père Céleste, qui est dans les cieux, en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent ? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueilletant des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. « Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? » Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. « Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leur scribe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501